Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir March of Industry. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir automatiser la production d'armes, donc vous allez nourrir des machines avec des ressources pour en échange obtenir des armes que vous allez vendre et vous enrichir. C'est un petit peu à la factorio mais vous n'avez pas besoin de récolter les ressources, vous les achetez directement. Donc le jeu est en alpha 1.1646, il n'est pas encore disponible. Là j'ai une version vraiment à l'avance, les développeurs m'ont prévenu que c'est vraiment encore en cours de développement. Et d'ailleurs je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui ait couvert le jeu, en tout cas je n'ai pas vu d'autres youtubeurs qui ont reçu de clé du jeu du moment où je fais la vidéo. Donc là c'est vraiment presque, je pense, une avant première. Alors on est parti, en haut à droite on a l'argent qui est à notre disposition. Là on a les menus et là on a l'objectif. Vous avez une petite zone que vous allez pouvoir étendre en achetant des nouvelles cases. Petit à petit vous allez avoir des nouveaux carrés qui vont s'ajouter pour aller de plus en plus loin. Alors, donc là on a la zone constructible. A savoir que le jeu est encore un petit peu buggy, enfin pas buggy mais il n'est pas encore vraiment bien complètement développé. Dans le sens où je peux construire pour le moment à l'extérieur de la zone. Je n'ai pas vraiment besoin, je vais d'ailleurs vous montrer. Là l'objectif est de construire une machine. Si je veux, je place ma machine à l'extérieur. Voyez, ce n'est pas bloqué. Alors, pour la machine, vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche jaune pour dire les ressources rentrent là. Et elles sortent par ici. Et là le but est de faire trois armes. Donc pour le moment je ne vais rien faire de compliqué. Je vais juste, hop, comme ça et on va prendre du sable. Donc un, deux, trois. Voyez le sable sort. Il est toujours en forme de ressources. Regardez en haut à droite là-haut. Ça dit bien entre parenthèses ressources. Donc c'est du vert. Il n'est pas encore prêt. Donc on le remet dedans, on le retravaille. Et maintenant on obtient toujours une ressource des disques. Et là je peux le retravailler. Donc là on est vraiment avec une ressource simple. La première. Et donc là on vient d'avoir un lance disque. Qui est une arme. Donc vous voyez entre parenthèses. Weapon. Donc ça on peut le vendre. A savoir que le jeu est entièrement en anglais. Mais bon il n'est pas trop compliqué. Surtout si vous vous y connaissez dans ce type de jeu. Donc là on a fait la première quête. Donc là maintenant on doit obtenir trois armes basées sur du cuivre. Donc alors pour cela on va devoir regarder. Ben voilà on a du cuivre. Donc on l'achète. On le pose. Ah la machine n'accepte pas le cuivre pur. Donc par contre on a un indice. On a maintenant une nouvelle recette de l'aluminium. Et on a une machine qui permet d'accepter deux ressources à la fois. Donc on va tester. Hop. On remet là. On peut faire tourner les choses avec air. Donc maintenant si je mets le cuivre. Voilà il n'est pas rejeté directement. Vous voyez il est en attente. Et maintenant je prends l'aluminium, le tin. Je le mets là et hop j'obtiens une nouvelle ressource. Ah bah tiens intéressant. Donc alors peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose avec cette nouvelle... C'est quoi ? Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle du bronze. D'accord. Et donc maintenant on va prendre. Hop. On va le mettre ici. On prend notre machine. Toi je te déplace. On prend la machine qui n'accepte qu'une ressource. Et on met. Et boum effectivement on vient d'obtenir une nouvelle arme. Donc on en a besoin de trois. Donc pour le moment on n'automatise pas plus. Donc un. Deux. Un. Et deux. Et boum. Et donc là on est prêt à vendre. Donc vous voyez je sélectionne. Hop. On a tout vendu. Alors la quête suivante. On doit maintenant vendre 50 Blunderbuss. C'est l'arme qu'on vient de faire. Et donc là effectivement. On va devoir automatiser un peu plus. Donc là vous pouvez voir. Ils nous disent entre guillemets un petit conseil vu qu'on est au début. Utilisez les boîtes. Donc maintenant on a des boîtes qui contiennent chacune. 100 fois la ressource concernée. Donc la boîte là. Contient 100 Thymnes. Donc 100 Aluminium. Et celle-ci contient 100 Cuivre. Très bien. Donc maintenant on va automatiser. On prend. Ca comme ça. Et on va. On a des machines maintenant. Qui permettent de charger. Et de décharger les boîtes. Vous pouvez acheter des boîtes vides. Ou des boîtes déjà remplies. Vous n'avez pas d'arrivée de ressources. Vous voyez. Il faut vraiment les acheter. Manuellement. Alors. Maintenant qu'on va mettre. Une boîte. Un. Un appareil qui décharge les boîtes. Voilà. Et là on va mettre. Un appareil. Euh non. Toi je t'ai mal sectionné. Voilà. Et là on va mettre. Une boîte vide. Alors je l'ai mal placé. Voilà. Et donc je vais pouvoir vendre celle-ci. En attendant. Et je vais vendre. Ici. Donc vous voyez. Ah zut. Je l'ai mal placé. C'est pas grave. Excusez-moi. On va le remettre rapidement. Boîte vide. Donc vous voyez. En fait. Là ça va directement dans la boîte elle-même. Donc je pourrais vendre la boîte. Une fois qu'elle sera suffisamment pleine. Donc là il nous en reste 29 à choper. Mais vous voyez. C'est pas encore parfait. Parfois elle ne rentre pas dedans. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il nous en reste 24 à choper. Vous voyez. Une sur deux ne rentre pas dedans. Donc ça c'est encore un petit quelque chose à perfectionner. Là il nous en reste plus que 5. Donc je vais virer la boîte parce qu'elle ne fonctionne pas très bien pour charger. Donc celle qui décharge fonctionne parfaitement par exemple. Et voilà. On a rempli la quête. Donc on a une semi-automatisation qui a été faite. Donc là on continue. Maintenant on va avoir un objectif un peu plus dur. On va devoir atteindre 4000. Donc pour cela on va devoir augmenter un peu plus le nombre de machines qui fonctionnent. Donc on va refaire la même chose. On ne va pas s'embêter. On va la mettre là. Hop. Hop. Une machine qui en chope 2. Une machine qui s'occupe d'une ressource. Voilà. Même pas ça. On va te vire. Maintenant je veux quelque chose qui décharge ici. Qui décharge là-bas. Et maintenant on va mettre une boite de tin. Et une boite de cuivre. Et voilà. C'est parti. Maintenant ça nous fait les ressources. Vous voyez ça s'empile là. C'est pas grave. On va les vendre. Et on a atteint les 7000. Donc on a obtenu l'autre objectif. Donc si on continue. Vous voyez on va faire la vidéo. On va avancer un petit peu. Je ne vais pas aller trop loin non plus. Je ne veux pas trop vous gâcher les puzzles. Parce que le but du jeu est également de savoir quelles sont les combinaisons. Les combinaisons pour vendre. Alors par contre un reprush que j'ai. Quand on vend un à un. Vous avez un message vous voyez. Regardez. Vous voyez pour la plupart. Mais dès que j'en vends plusieurs. Ça me met 15 fois le message. A chaque fois pour chaque arme. Et donc là ça fait vraiment trop de bruit. Donc ça sera réglé éventuellement. Alors là. Maintenant qu'est ce qu'ils veulent. Ils veulent. Ah vous voyez là les sacs ici sont vides. Mais c'est pas grave. Alors ils veulent qu'on vende 3 armes. Qui sont basées sur le fer ou le carbone. Bah tiens. Du coup on va se débarrasser. De cette installation. Et on va devoir. Trouver quelle est la bonne combinaison. Alors je ne me rappelle plus trop. Euh. Du fer et du carbone. Alors je crois. Je crois qu'il va falloir changer la façon dont ça s'est présenté. On va le voir. Comme ça. Toi tu vas avec les autres. Ok. Donc je pense qu'il va falloir déjà mettre. Bah on va prendre avec du fer. On va faire avec du fer. Donc on prend le fer. On le met là. Donc le fer arrive ici. Et alors je sais que c'est pas du carbone. Je crois que c'était du sable qu'il fallait mettre avec. Mais donc il me faut un autre appareil. Qui va convertir. Alors une machine unique. Hop. Voilà. On utilise. Ici. Et on va regarder. Donc je prends du sable. Vu que c'est la nouvelle ressource qu'on a eu. Le sable arrive dedans. Non. Ca ne veut pas. Alors on recommence. On remet ici. Et on remet du sable. Ok. Donc il faut travailler deux fois le sable. Pour pouvoir le transformer. Alors on va devoir rendre un peu plus. Compresser un petit peu la zone. Donc maintenant on va prendre. Comme ça. Voilà. Non plutôt ici. Maintenant je vais avoir besoin d'une autre machine qui transforme. La voici. Et donc là. Alors là le problème. Maintenant vous allez voir. C'est que je vais prendre une ressource. Bah du sable. Tiens. Et on va la poser. Hop. Elle rentre. Et oupe. Elle se fait virer. Donc maintenant on va devoir poser des barrières. Pour pas que ça tombe. Et là vous allez voir. Je prends le sable. Bon là par contre. Problème. Je vais devoir virer ça. Ok. Et donc maintenant ça va. Ça passe bien. D'accord. Alors. On continue notre construction. Voilà. Là. Toi t'es un déchargeur. Enfin t'es un déchargeur. Donc on va le mettre là. Et il me faut. Il me faut de quoi. Acheter. Donc 100 de sable. Ici ça me coûtera 100 b. Donc on en a suffisamment. Par contre pour acheter du fer. Ah je peux pas acheter du fer manuellement. D'accord. Donc pour le moment. On va acheter tout ça. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu me fais ? Ah je l'ai mis à l'envers. C'est pas le bon. C'est celui-là. Voilà. Et donc là on va mettre 3 morceaux de fer. 1000. Par barre. Par lingot. Ça ça fait très mal. Alors attention les oreilles. On a vendu ça là-haut. Vous voyez ici c'est vraiment mal foutu. Pas grave. Pourquoi est-ce que ça m'a fait ça là ? Ça devrait... Pas grave. Ok. Alors là on arrive. On est à 17 000. Et maintenant on a fait l'objectif. Et on doit obtenir 600 000. Donc c'est pas avec l'appareil là qu'on va l'avoir. Avec la combinaison là. Il va falloir qu'on fasse un autre comme celui-ci. Pour produire suffisamment de richesse. Et là pour transformer... Ouh 100 000 pour le fer. D'accord. Donc maintenant on va mettre du sandbox ici. Et là on va mettre du fer manuellement. Vous voyez on va produire... Oups attention. Faut pas que je le place trop n'importe comment. Et on va devoir y aller manuellement. Jusqu'à ce qu'on ait suffisamment pour acheter... Euh... La nouvelle ressource. Ok. On va vendre. Alors c'est parti. Bon donc là ça traite. On va vendre. On en a 40 000. Donc on a presque assez pour... Semi automatisé. Donc on doit continuer comme un peu. Donc le fer coûte très très cher. D'ailleurs le carbone aussi. Je pourrais faire à peu près la même recette. Un petit peu différente avec le carbone. Mais pour le moment... Vous voyez le sac est toujours pas vidé là-bas d'ailleurs. Il me reste un petit peu d'argent. Voilà. Maintenant on va vendre. On est à 60 000. Donc encore je pense un gros petit passage. Et puis on va être bon. La raison que je m'assure de bien avoir suffisamment de fer. C'est parce que là vous voyez. Ça n'arrête pas de produire quoi qu'il arrive. Et comme je vous ai montré les ressources... ...obéissent à la physique. Donc là au bout d'un moment ça va se remplir. Vous voyez comme là. Au bout d'un moment ça a commencé à... ...à tomber sur les côtés. Et donc ça serait embêtant de... ...devoir remettre les ressources à la main. Quoique je me dis. Je peux faire ça. Je peux faire ça je pense. Je mets ça. Et puis on va voir. Donc les ressources arrivent. Elles s'empilent. Ah bah parfait. Vous voyez elles s'empilent mais elles ne sortent pas. Donc c'était la technique. Et là maintenant on est à 100.000. Et donc je vais pouvoir prendre mon petit sac de ironbox. Ah oups. Oui j'ai oublié de mettre le déchargeur. Ok. Et est-ce que j'ai assez pour... Ouais il coûte que dalle. Voilà. Et vous voyez. Maintenant les armes vont sortir par ici. Là la boîte est vide. Donc on va pouvoir la vendre. Et la remplacer par une nouvelle. Avec du sable. Parfait. Et donc maintenant on va refaire une autre machine comme ça. Parce qu'on doit atteindre 600.000. Donc ça ne va pas être en... Trop... Enfin super rapide. Donc il faut vraiment qu'on prévoit plusieurs lignes. Alors même chose. On commence par celui-ci. Toi je te vire. On tombe là. Une seule machine. Et toi je voudrais mettre ici. Hop. Alors je vais pas avoir assez pour mettre du nus avant de faire là-haut. Mais bon. On verra ça après. Donc. Deux machines standards. Donc une ici. Une ici. On bouge là. Voilà. Comme ça là ça va tomber. On va pouvoir vendre là. Et je vais pouvoir utiliser ça pour acheter des ressources. Attention les oreilles. Oh la vache. Alors moi je vais baisser le son pour vous. Mais je peux vous dire que ça m'explose les oreilles. Euh... Alors oui. Celui-là va là. Et le sable... va ici. Parfait. Donc on est plutôt bien. Est-ce que je fais une troisième route ? Non. Je me dis qu'avec ça, ça va être suffisant. On va pouvoir commencer à vendre. Allez. On va faire un dernier. Je me dis que c'est un peu trop lent. Bah déjà toi tu ne sers à rien. Donc je vais te vendre. Alors on va acheter ici. Hop. On a une nouvelle... Une nouvelle zone. Alors on va copier le devigne. Euh... Ok. Toi tu vas là-haut. Mais attention. Toi tu tournes. Ok. Alors on va vendre. Et on va devoir racheter un petit peu de ressources pour là-haut. Donc toi. Le sandbox. Et l'iron box. Ok go. Bon. Là on est bon. On va pouvoir refaire la troisième. On va poser maintenant les barrières. Comme d'hab. Hop. Parfait. Donc là-haut je vais devoir mettre... Ah je vais devoir attendre d'avoir un petit peu d'argent. Et toi. Voilà. Le déchargeur. On vend et on achète les boîtes. Alors le sandbox ici. Et l'iron box là-haut. Et j'aurais pu faire par exemple d'autres armes. Mais bon. J'aime bien avec le fer. C'est rapide. Je connais la recette. Je suis plus familier. Et là on va vendre. Ce bruit. Il faudra vraiment que je baisse le son pour la vidéo. Et là vous voyez ça s'empile vraiment les disques. Là les disques ça y va. Et donc là on est à 147 000 avec trois appareils. Ca devrait être bon. Et là-haut on va devoir racheter très rapidement. Alors ça me coûtait de l'argent pour restocker. Mais je me dis que ça va valoir le coup sur la durée. Hop. Alors donc là on est à 169 000. On est au quart de l'objectif. Donc je pense que ça va se faire. Maintenant je le laisse travailler. Vous voyez. J'ai augmenté la taille d'ici. Donc j'ai débloqué cette zone. Donc si j'achète la zone là. Ça a débloqué. Ben regardez. Hop. Maintenant ça coûte 8 000. Mais j'ai débloqué un peu plus. Ok. Donc là ça a coûté 4000. C'est pas grave. On a 300 000. On est à la moitié. Pour le moment j'ai pas l'impression que j'ai besoin de recharger nos petites sacoches. Et donc alors on va voir combien ça se vend d'ailleurs. Un par un. Là on est à 343 000. Ça passe à 342 000. Donc à peu près 2 000 par appareil. Ouais c'est un peu correct. Bien entendu plus vous allez faire des recettes compliquées. Plus ça va vendre. La prochaine recette va se vendre à 5 000 je crois. Alors voyons voir ce qu'on va gagner là. On va essayer de le faire tout d'un coup. Hop là. Désolé. Ha ha ha. Attention là du coup. Non. Ouais. Il y a des ressources qui sont rejetées. Voilà 490 000. Donc plus que 110 000. Et là. Ah. Là on a fini. Et on va racheter. Alors. J'aurais peut-être pas forcément besoin de racheter. Je me dis. Peut-être garder pour la suite. On va juste. Ah oui. On va devoir en racheter au moins un. Vous voyez. Au moins un. Donc on va racheter celui-là. Euh. Je veux. Une boite de sable. Tu vas là. Je veux une boite. De. Iron. Voilà. Donc on va pas racheter pour là. Mais on va racheter pour là. Allez. Travailler dur les gars. Et donc on va commencer le suivant. Mais on va pas aller trop loin non plus. Parce qu'après. Euh. Voilà. Après on va trop loin non plus. Après on va trop loin. Donc plus que 4. Allez. 74 000. 73 000. 422. Voilà. Alors. Ah. Bah vous voyez. Heureusement que j'ai mis là. Parce que là y'a plus rien. Mais donc du coup je vais pas les acheter. Je vais pas en acheter de nouveau. Parce que ça coûte 100 000. Chaque boite de fer coûte 100 000. Donc euh. Final ça fait baisser. Ça fait baisser. On reprend. On reprend. Je dis sinon c'est un cercle vicieux. Je rachète des boites. Ha ha ha. Ça me refait baisser énormément. Je dois tout récupérer. Enfin tout récupérer. Heureusement ça se vend beaucoup mieux. Euh. Ça se vend à 2 000. Et la boite de. La boite complète de fer coûte 100 000. Donc avec 100 pièces produites. Ça nous fait pratiquement 200 000. De gagné. Donc on a un retour de 2 fois. Sur ce qu'on investit. Voilà. Donc là on a complété la quête. Parfait. On va obtenir donc la suivante. Le début de la 4ème des quêtes. Donc ce sont des suites de quêtes. Et ça se finit pas là bien entendu. Alors maintenant on doit faire des armes qui sont basées sur le glycérol. Ou sur les patates. D'accord. Euh. Alors. Je vais te vendre. Et on va regarder. Et on va faire les tests. Alors le glycérol. Euh. Glycérol. Alors on va essayer de le travailler une fois. Alors on obtient quelque chose là. Et alors je sais pas avec quoi il faut le mettre. Est-ce qu'il faut le mettre avec du verre ? Alors on tente avec le verre normal. Non. Ça ne passe pas. On va essayer de travailler une fois le verre. Non plus. Alors je rappelle un peu de la recette. Alors on retravaille une deuxième fois. Je sais que c'est pas avec ça. Ok. Donc c'est pas celui là. Donc maintenant. On va regarder. Je sais par contre normalement c'est avec le fer. Euh. Non c'est pas forcément avec le fer. C'est peut-être avec le fer. Regarde. C'est pas avec le fer pur. Il y a une histoire avec le fer. Parce que je l'ai fait il y a quelques temps. On transforme le fer. Et effectivement vous voyez. On obtient un EMP. Donc alors maintenant. On le sait. On va vendre. Hop. Hop. Et alors on va regarder. Le glycérol nous coûte 100 000. Wow. Ok. Ça picote. Et on le vend. D'accord. A 150 000. Donc alors c'était pas 5 000 le prix celui d'une apparition. Alors on va revendre tout ça. Et maintenant. On va devoir faire plein de tout avec le glycérol. Donc ici. On va devoir. Bah on a pas besoin d'autant. Donc on peut retirer des appareils. Voilà. Et on va mettre. Une boîte de fer. Et en attendant. On va poser le glycérol à la main. J'ai déjà plus d'argent. Mais bon on va vendre tout ça. Ça va nous faire pas mal de sous. Voilà. Voilà. On va pouvoir en rajouter un petit peu à la main. Oula. Ça c'est beaucoup de pertes ça. Faut aller par là. Ok. Donc maintenant ils veulent qu'on obtienne 100 millions. D'accord. Donc alors la première étape. C'est de réussir à avoir assez d'argent. Pour obtenir 10 millions. Pour pouvoir faire les... Comment ça s'appelle ? Les boîtes de glycérol. Pour automatiser. Et qu'on puisse commencer à améliorer de l'autre côté. Ok. Donc pour chaque investissement de 1 million. On récupère. Oui 1 million 500. Donc ça va être un petit peu lent. Mais bon. Il reste un peu. Donc j'aurais pu continuer à automatiser là-bas. Mais pour être franc. Les anciennes armes rapportent tellement peu comparé au glycérol. Que ça vaut même pas la peine de m'embêter avec quoi. Donc je perds plus de temps à... Comment dire... A restocker que... Et je suis curieux de voir les armes aux patates. Tiens. Donc on va poser au glycérol là. On va le laisser faire. D'ailleurs. Pour pas m'embêter à ce que ça tombe. Voilà. On va vendre. Et on va poser un tas de glycérol. Et puis on va voir un petit peu pour les patates. On va faire des tests sur le côté. Je les ai jamais faites. Les patates. On va mettre du fer. Non c'est pas la patate c'est du fer. Est-ce que je peux transformer la patate ? Non on peut pas transformer la patate. Donc la patate. La patate elle coûte combien d'ailleurs ? Elle coûte 100 000 la patate. Ah bah dis donc. On remet. Un petit peu de glycérol. Un gros paquet. Donc on aura la patate toute seule. Ici. Et maintenant on va essayer de transformer. Donc c'est pas la patate et un aimant. C'est pas la patate et un disque. Donc là on est pas bon. On va essayer avec une autre source. La patate et du carbone ? Non. On va essayer de travailler le carbone. Vous voyez c'est vraiment. Ah 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 voilà c'est la patate et du carbone. Ok. Donc du coup. Maintenant on va pouvoir virer ça. Voilà oui on retravaille. Donc toi par contre on va te vendre. On va se débarrasser de ça. Ici aussi. Alors déjà je vais vendre. Alors là par contre on a déjà plus de ce qui était là. C'était du fer je crois. Je suis pas 100% sûr. Je crois que c'était du fer. Ouais. Ouais c'était ça. Ok on va remettre du glycérol. Et de ce côté là on va mettre encore un petit peu. Et là on va mettre des patates. Alors même chose. On met des barrières. Pour pas que ça déborde. Et là on va mettre du carbone. Voilà ça arrive là. Et hop ça nous fait quoi que les patates ? Des balles en plastique. Ok. Ok. On remplit là. On fait la même chose avec les patates. Le but c'est de doubler la production. Attention. Pas de gâchis. On est presque au bon prix. Alors je remets un petit peu. On va pas trop haut pour pas que ça se bloque. Comme vous pouvez voir tout s'empile là. Ok. 7 millions. On va pouvoir acheter notre première boîte automatique. Dans quelques millions. D'ailleurs faudrait que je vois si ça se vend au même prix. Donc là on est là. Mais peut-être. Alors on va vendre une. Là on est à 5 millions 589 milles. Et on passe à 5 millions. Ok. Donc on a fait 150 milles. Ouais bah c'est pareil. C'est les deux. On se vend au même prix. Oups. Oups. Voilà. Maintenant. On va vendre ça là-haut. Et là-haut on va poser. Une boîte de glycérol box. Ok. Boum. Et là je vais vendre ici. Et on va poser l'iron box. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi ça sort ? Ok. Je la repose. Hop. Voilà. Et donc ici maintenant il n'y a plus que les patates à gérer. Donc je ne vais pas encore faire une autre. Une autre là. Alors je pense que ça déborde parce qu'il y en a peut-être trop en fait. Ah j'ai passé l'argent. On va vendre. Ah bah là vous voyez ça va très vite. On continue. Et on va bien tout s'arrêter là. Parce que bon ben ça fait un épisode qui approche les 30 minutes. Pour vous montrer un peu les mécaniques de jeu. Par contre ça demande beaucoup de micromanagement. Contrairement à un jeu comme... Comment il s'appelle ? Comme... Factory. Là où on peut vraiment tout automatiser. C'est vraiment dommage que ça demande autant. Vous voyez autant de micromanagement. C'est vraiment trop quoi en fait. On passe son temps à cliquer. Bon après on peut quand même automatiser partiellement. Vous voyez mais bon. C'est automatiser que jusqu'à ce que la boite soit vide. On ne va pas récolter nous même les ressources. On ne les achète pas. Je vous ai présenté d'autres jeux du genre. Qui n'étaient pas en pour. Bah par exemple. Par exemple là pareil là où on faisait nous même. Là où on faisait nous même nos médicaments. Vous vous rappelez peut-être. Voilà pareil. Le jeu là où on faisait nous même les médicaments. C'était quelque chose qui était encore bon. On pouvait véritablement automatiser. Là c'est jamais vraiment automatiser complet. Là on achète. Je ne sais plus c'est quoi. C'est du carbone je crois ici. Et donc voilà. Donc maintenant on a plus qu'à attendre. Bon je vais vendre ces appareils. Pas besoin de les garder. De toute façon leur prix est tellement ridicule. Comparé aux composants supérieurs. Que bon ils ne servent pas à grand chose. On peut les vendre sans vraiment une vraie perte. Ça coûte quelques B. Je ne sais pas c'est quoi la valeur du B. Enfin quoi est-ce que ça représente. Alors que ça va être 100 000 par patate par exemple. Voyez donc. Contre l'appareil qui lui coûte 20 B. Ou ça ne vaut rien du tout. Et donc voilà. Donc on a fait un petit peu le tour de ce jeu. Pour le moment il est vraiment en Early Access. Donc vraiment vraiment tôt dans son développement. Je n'ai pas encore d'informations par rapport à la date de sortie. Ni à son prix. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501